Plus avant 11 h, des cadets entre 12 et 17 ans se rassemblent pour entamer leur vigile spéciale. Pendant 24 h, ils vont monter la garde du Cénotaph de Trenton, un monument à la mémoire des soldats dans cette région, qui en compte beaucoup, et de tous les soldats canadiens qui sont tombés au combat. On anère les soldats qui ont tombé, les soldats qui ont mis notre pays libre. On anère le monde qui ont donné leur vie. Pour qu'on aille un pays, le plus beau pays au monde. Un geste qui touche les militaires. C'est très spécial, surtout à leur âge. Ça représente les valeurs de la société canadienne, des forces armées canadiennes. Les cadets montent la garde en groupe de quatre et se relaient toutes les demi-heures. Les deux mains posées sur leur arme, les yeux vers le sol, ils demeurent immobiles. C'est le geste de respect ultime. Un geste démonstratif, rend hommage à ceux qui ont payé l'ultime prix avec leur vie. On doit se souvenir d'eux. Le seul temps où on enlève les cadets, c'est quand il fait des éclairs et du tonnerre à cause qu'on a peur d'électricité. Mais à part ça, la neige sont là, la pluie. Ça fait plus de 20 ans que les cadets de Trenton organisent cette vigile, mais plusieurs jeunes en étaient à leur première. comme celle-ci qui a trouvé ça difficile. En attendant leur tour, les jeunes se réchauffent et s'amusent dans les locaux de la Légion. Celui-ci espère qu'il ne pleuvra pas trop. Quoi qu'il en soit, ils sont prêts à faire ce qu'il faut. Et ça vaut le coup pour honorer les vétérans, quitte à se trouver des trucs pour se garder au chaud sur le cénotaphe, comme agiter les doigts et les orteils. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Quintet Ouest.